Musique Bonjour Aujourd'hui vlog numéro 7 Ca fait déjà une semaine qu'on fait Une vidéo par jour sur ma chaîne N'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas déjà fait Pour pas les louper Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale On va en reparler tout à l'heure Mais avant tout j'ai hyper faim Et je m'étais dit que pour commencer cette vidéo J'allais vous montrer ce que je fais pour mon petit déj Parce que tous les matins je vous montre que je mange Mais je vous montre pas ce que je mange Donc let's go Alors ce que je fais c'est que je me fais dans un bol Une petite préparation Alors ça change tout le temps Là en ce moment je prends un petit yaourt C'est des skirs à la vanille Je prends la moitié d'une banane Et je coupe des petits morceaux dedans Je mets du granola au beurre d'amande Des pépites de chocolat Et du beurre de cacahuète Et voilà Regardez Avouez ça donne trop envie Aussi vous savez que je suis une énorme fan de matcha Et que je m'en fais tous les jours Sauf qu'en ce moment Là je sais pas depuis une semaine J'aime bien me le faire plutôt à 11h Et le matin me faire ça Un thé au gingembre Enfin c'est pas un thé C'est juste une infusion au gingembre C'est l'heure de manger J'ai des choses à vous raconter Je pense que le titre de cette vidéo parle de lui-même Ceux qui ont suivi les vlogs Il y a plusieurs jours maintenant J'ai eu de la fièvre Bah pendant 2-3 jours J'étais vraiment fiévreuse Mais c'est tout J'avais juste de la fièvre Mal au crâne Et surtout L'œil droit qui pleure Ça peut pas être le froid Parce que même à l'intérieur J'avais l'œil qui pleure Et donc évidemment Avec tout ce qui se passe en ce moment Je suis allée me tester J'ai fait plusieurs tests Tous négatifs Je ne tombais jamais malade avant Et depuis 2 ans Je suis tout le temps malade C'est hyper chiant Et en fait c'était J'ai eu une otite Quand j'étais à Budapest Donc c'est que quand je voyage C'est fait exprès Et ça a commencé exactement pareil C'était de la fièvre et tout Et je ne me suis pas dit Que ça pouvait être ça Parce que Bah en fait franchement J'ai souvent de la fièvre Je suis souvent malade quoi Bref Et en fait Il y a 2 jours Je me suis réveillée Avec les oreilles complètement bouchées Et un petit peu mal Donc je me suis dit C'est sûr que c'est une otite Et en même temps Je me suis dit Là je rentre dans une semaine en France Ça me saoule D'aller chez le médecin Aux Etats-Unis Ça coûte extrêmement cher Et je m'étais dit Non j'ai pas envie d'aller Chez le médecin aux Etats-Unis J'attends de rentrer en France Bien évidemment Tout le monde me saoule Où j'ai chez le médecin Ma mère, Jérémy Tout le monde Donc aujourd'hui Dans cette vidéo On va découvrir ce que c'est Le médecin aux Etats-Unis J'ai pris rendez-vous Chez le médecin J'ai trouvé un numéro Sur internet J'ai pas hâte d'y aller Franchement Si j'ai rendez-vous à 14h J'ai vraiment pas hâte Bon je mange ça Et je filme Je me prépare Nous voilà Et là dans la salle de bain Je vais vous montrer Ma petite skincare routine En collaboration Avec la marque Typologie Je suis trop contente De vous la présenter Parce que c'est une marque Clean, genderless Vegan, conçue en France Et surtout le plus important Elle est respectueuse De l'environnement Que ce soit au niveau Des matériaux Que ce soit au niveau De la composition Que ce soit au niveau De la méthode de transport choisie Et ça c'est le plus important Maintenant La particularité de Typologie Et c'est ce qui fait Que j'aime trop C'est qu'en fait Sur le site Vous pouvez faire Un diagnostic de peau On est pas tous des experts En skincare Donc on sait pas forcément Ce qu'il faut Vous allez sur le site Vous faites votre diagnostic de peau Donc en fait Vous allez répondre A des questions en ligne C'est hyper bien fait Vraiment Ça prend très peu de temps Et surtout Y'a pas besoin de s'inscrire Rien Enfin voilà C'est pour pouvoir vraiment Apprendre un petit peu plus A connaître votre peau Ses besoins Et à la fin Vous avez la possibilité De voir votre routine Adaptée Avec les produits Typologie Vous pouvez ajouter Enlever les produits Que vous voulez C'est vraiment Tout est personnalisable Et c'est hyper bien fait Moi c'est ce que j'ai fait Avant de recevoir des produits Là c'est une nouvelle routine Que je teste en ce moment Et je tiens à dire un détail Tout est satisfaisant Genre tu reçois le colis Tous les emballages Sont satisfaisants Tout le collier est satisfaisant C'est un détail Mais pour moi j'adore D'abord ma skincare routine Première étape Moi ce qui est conseillé Dans ma routine C'est d'utiliser De l'hydrolate bleuée Pour mes cernes Et juste pour vous donner Un ordre de prix Par exemple Ce flacon d'hydrolate bleuée C'est à 8,50€ Et moi j'aime trop Appliquer ça sur mes doigts Et je tapote Étape suivante Le sérum à l'acide hyaluronique Pour information Moi j'ai une peau Qui est déshydratée Et j'ai un petit peu demandé Une routine Pour apaiser Les petites ridules De déshydratation Ensuite petit sérum A la caféine Pour les yeux La caféine c'est ultra efficace Pour les cernes Si jamais vous avez ce problème Que je tapote Ma crème hydratante au zinc Si vous avez des petits boutons Le zinc c'est incroyable Et ça Je le mets sur tout le visage Et voilà Pour ma petite routine du matin Je vais vous montrer juste Rapidement Ma petite routine du soin Lotion Bicellaire Qu'on applique sur tout le visage Pour enlever les impuretés Ensuite gel nettoyant Bien sûr Ultra important Vous lèvez le visage Tous les jours Attention Sérum unifiant A la niacinamide Ensuite cette petite huile A la rose blanche Pour illuminer la peau Et si vous avez des petits boutons Il y a un sérum A l'acide salicylique Et au zinc Que vous appliquez Juste localement Et voilà Pour ma routine du soir Pour Noël Ils ont fait des petits coffrets Moi j'ai reçu Un coffret Soit un visage Et juste les boîtes C'est vraiment Une boîte cadeau de ouf Là par exemple J'ai un sérum à l'acide hyaluronique Un sérum vitamine C Une trousse Un gommage pour le visage Et une crème hydratante Et ça c'est le coffret Les iconiques Et c'est que des petits sérums Comme ça Enfin franchement C'est trop beau pour un cadeau Si jamais ça vous intéresse Tous les liens sont en barre d'infos Que ce soit le lien Pour juste faire votre diagnostic de peau Il y a aussi les liens des coffrets Il y a vraiment tout En barre d'infos Donc n'hésitez pas A aller faire un tour Et moi je vais aller travailler Parce que je suis très en retard Ensuite manger un petit peu Et aller vite Chez le médecin A tout à l'heure Bon panique à bord J'ai mon sac Mon manteau J'ai commandé un Uber Parce que j'ai trop de travail J'ai pas pu partir Avant parce que j'avais trop de travail Et j'ai encore trop de travail Donc je vais devoir travailler dans le Uber J'ai 20 minutes Pour aller chez le médecin J'ai pas eu le temps de maquiller rien Ce genre de journée Quand tu cours partout Mais du coup Je file vite En tout cas J'essaye de faire un débrief Le plus vite possible Et de tout filmer Ok Je sors du chez le médecin Attendez Je sais pas si j'ai envie de rire ou pleurer Parce que c'est un truc de malade mental Donc du coup Confirmation J'ai bien une otite J'ai de façon un problème C'est pour ça que je suis pas malade J'ai un problème aux amygdales Bref c'est un bandel On s'en fout Du coup là Je dois mettre des gouttes 3 fois par jour Jusqu'à que je prenne l'avion Pour pas mourir de douleur dans l'avion D'ailleurs Faudrait que j'aille acheter les médicaments Elle m'a prescrit aussi Des espèces de Enfin l'équivalent Des doliprane ici Et maintenant La partie la plus intéressante Celle qui fait le plus mal Combien j'ai payé la consultation ? Et c'était une consultation normale Genre vraiment Une consultation Chez un médecin généraliste J'ai payé 250 dollars Je suis trop choquée T'arrives 250 dollars De ton n'est pas malade Aux Etats-Unis Je vous jure Je vais essayer de me faire rembourser Avec mon assurance J'espère pouvoir Je sais pas Je suis trop choquée Je vous promets Je pensais pas Et je les ai bouchées Je suis à Times Square C'est trop beau Mais là Faut que je trouve absolument Un café en urgence Pour terminer de travailler Parce que Je suis très très en retard En fait Avec le médecin Ça m'a mis en retard Il faut absolument Que je termine Ce que j'étais en train de faire Et ensuite On pourra enfin Commencer cette journée Peut-être Je ne sais pas Un jour Peut-être Il doit être 15h Ça y est Ça y est J'ai terminé De bosser Et là Je vais à un endroit Que je voulais faire Et j'y vais maintenant Parce que je suis juste à côté En fait C'est un endroit Où il y a un énorme porte-avions Il est très connu Et je voulais trop le voir Donc Let's go Après il faut que j'essaie De trouver une pharmacie Pour acheter mes médicaments Trop hâte de boire Ça y est Je suis détendue là Maintenant que j'ai terminé De faire ce que j'avais à faire Je peux enfin profiter de ma journée D'ailleurs C'est le coucher de soleil Il est 16h30 Trop cool Le coucher de soleil Incroyable Je vais vous montrer Le porte-avions Regardez C'est trop impressionnant Je crois qu'on peut rentrer Il y a un musée En fait Mais après c'est payant Et je pense que c'est fermé A cette heure-ci Mais c'est trop beau C'est trop impressionnant On le voit partout Dans les films en plus Par contre là j'ai avancé Regardez juste la taille qu'il fait Je ne m'en remettrai pas Et le ciel est trop beau Je suis à la pharmacie C'est trop gênant de filmer Il n'y a pas de bruit Je sors de la pharmacie Je vais me tirer une balle Vous savez pour combien j'en ai eu Pour des gouttes Pour les oreilles Et des doliprane J'ai mes médicaments J'en ai eu pour 70 dollars Mais vraiment j'ai la confirmation Que là il ne faut pas être malade Je suis choquée là Pour juste des gouttes Au total Juste pour une notice Ça me saoule Je pense que je vais me balader un peu Et vous savez quoi Pour faire passer le tout Je vais dépenser encore plus d'argent Non mais Pour faire passer le tout J'ai trop envie d'un ramen Depuis une semaine Je ne peux plus Je vais aller essayer D'aller manger un ramen Cette fois-ci En espérant qu'il n'y ait pas beaucoup de monde Je vais y aller tôt J'ai trop envie d'un ramen Donc on va aller se balader Jusqu'au ramen Ok Bon je suis devant le ramen Je monte juste après En gros On ne peut pas vraiment réserver Enfin je ne sais pas trop Mais quand tu arrives S'il y a du monde Tu rentres Et tu donnes ton nom Et tu es un peu sur la file d'attente Je suis trop contente Parce qu'il n'y a personne J'ai donné mon nom Donc normalement je suis la prochaine Pour ceux qui me suivent Je suis une fan de ramen J'adore les ramen J'adore ça C'est incroyable Je mange très très souvent à Paris Des vrais vrais ramen Ici Vraiment Ce ramen là A New York Je n'ai jamais eu des ramen Aussi bon de ma vie Si vous aimez ça Même si vous ne connaissez pas Venez C'est hyper bon Moi je prends un spicy Avec un petit peu de porc dedans Le porc Enfin j'avoue Je ne suis pas une grande fan de viande Mais dans les ramen ça va J'ai trop hâte Je suis trop contente de moi Je ramène Je prends celui là Le spicy Umi miso Regardez moi ça Je promets C'est incroyable Je viens de sortir Franchement c'était incroyable Incroyable Je vous promets S'il y a bien un truc Pour de vrai Je pense que je ne pourrai jamais Truquerer C'est les ramen Je vais marcher un peu vers la maison Et quand j'aurai envie Je prendrai le métro Je suis rentrée à la maison Il est super tard Une fois que je bosse Donc je vais vous laisser là Je vais aller me doucher Et faire ma skin care routine J'espère que cette vidéo vous a plu C'était un petit peu le bazar Mais au moins vous savez combien ça coûte Le médecin aux Etats-Unis Franchement je ne recommande pas Vraiment je ne recommande pas du tout N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si jamais ce n'est pas déjà fait Je poste une vidéo par jour Tout le mois de décembre à 19h Activez les notifs pour ne pas les louper Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram Je suis active un petit peu tous les jours Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Et on se retrouve demain à 19h Dans une prochaine vidéo Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz